bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'application alors à l'honneur un gestionnaire de profil qui a la principale particularité de reconnaître le lieu où vous vous trouvez cela sans wifi sans gps etc mais uniquement par les antennes de réseau alors on va voir en quoi ça consiste tout de suite on a donc sur l'interface principale différents onglets les lieux donc vous ajoutez les lieux qui vous intéresse par exemple votre maison votre travail etc pour l'éditer vous effectuez un clic long dessus et cliquez sur commencer l'apprentissage du lieu ensuite vous notez le temps que vous allez y être par la suite vous pouvez le faire plusieurs fois par exemple une heure et en fait pendant une heure l'application va apprendre tous les cellules qui se trouvent autour de votre maison ce qui permettra à l'application de reconnaître que vous vous trouvez à nouveau dans votre maison lorsque vous y reviendrez voilà ensuite nous avons donc sous les paramètres beaucoup de réglages avec tout d'abord des réglages de l'interface donc vous pouvez régler différentes choses les couleurs les listes d'événements les notifications etc vous pouvez également modifier ensuite tout ce qui concerne les réglages sonore ensuite vous avez des réglages concernant les cellules voilà donc pour les actions principales je vous laisse découvrir en fonction de vos besoins on revient donc sur l'interface principale nous avons également un onglet profil alors ici vous pouvez créer le nombre de profils que vous voulez alors ces profils comme vous pourrez le voir par exemple sur le profil normal on a tu donc un clic long dessus et on clique sur modifier le profil donc vous pouvez modifier le nom et ensuite tous les volumes et uniquement les volumes tous les réglages avancés ça se passe dans une autre rubrique on va voir ça tout de suite sachez que vous pouvez donc ajouter supprimer etc le nombre de profils que vous voulez et en cliquant sur le petit icône en bas à droite ici et bien vous pouvez en fait verrouiller un profil qui ne va donc pas se désactiver dans le laps de temps que vous sélectionnez ici par exemple si vous êtes en rendez vous et que vous êtes sur le profil discret et que vous voulez ne pas être dérangé durant une heure et demie et bien vous régler sur une heure et demie et malgré le fait qu'il existe d'autres profils avec éventuellement une activation dans ce laps de temps et bien ce ce profil ne s'activera pas le profil discret restera actif tant que leur ennemi n'est pas passé voilà ensuite sous récent on a toutes les cellules qui ont été reconnus dans les dernières minutes les dernières heures et c'est maintenant on passe donc à l'onglet événements c'est là que ça se passe concrètement on a donc différents événements que on va personnaliser à notre guise c'est là que ça devient vraiment intéressant on va donc cliquer plus ici alors rajouter un nouvel événement on le renomme et ensuite on va donc choisir les conditions qui font que le l'événement sera activé alors on a beaucoup beaucoup de possibilités la condition sous absent des lieux sera en fait d'être absent de tous les lieux qui sont enregistrés que vous avez enregistré dans l'application pouvez également en fonction de l'activation d'une application d'une heure d'alarme n c'est pas très important c'est simplement ajouter un autre groupe de conditions ensuite si le bruit autour de vous devient bruyant ensuite en fonction d'un état du téléphone par exemple vous êtes en train de téléphoner et bien un événement s'active l'événement s'active ensuite un casque connecté ou déconnecté lorsque vous connectez votre téléphone à un doc lorsque vous partez d'un des lieux enregistrés lorsqu'il est en charge ou débranché également lors d'une entrée ou de la présence dans un des lieux enregistrés en fonction d'une heure d'un icône de notification alors ici on parle par exemple vous avez une application qui vous donne des informations sous forme de notification dans la barre de notification système et bien si vous choisissez donc comme ceci l'application en question et lorsque celle ci enverra une notification dans votre barre système et bien le l'événement se lancera tout simplement alors j'en profite pour vous montrer comment supprimer une condition ou une action également vous cliquez donc sur l'icône supprimer et ensuite vous cliquez tout simplement dessus voilà comme ceci ensuite il y a également la possibilité d'activer en fonction d'un jour de la semaine de la lecture d'une musique la variable on ne verra pas ça c'est une fonction très avancée si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point c'est avec plaisir j'ajouterai une annotation pour vous expliquer ensuite le mode avion également en fonction du mode voiture du niveau de batterie d'un redémarrage du téléphone d'un périphérique bluetooth connecté déconnecté ou non connecté également en fonction de réseau wifi sur lesquels vous êtes connecté ou lorsque vous vous déconnectez de ceux ci en fonction de la rotation de l'écran de l'orientation donc de l'écran sur user is present c'est en fait tout simplement lorsque vous déverrouillez votre écran l'événement se lancera sous wifi hotspot c'est simplement lorsque vous connectez sur un hotspot wifi donc et finalement vous pouvez également en fonction de l'écran allumé éteint ou en fonction d'événements de vos agendas voilà ensuite vous avez donc sélectionné certaines conditions je vais vous montrer des exemples alors voilà exemple ici discret au collège c'est lorsque je suis en cours et bien on peut lire basculer vers le profil discret activer les données mobiles désactiver le wifi sinon connecté et régler le volume multimédia à zéro voilà donc on se rend sur le profil comme vous le voyez on voit ici donc les conditions c'est l'entrée dans un lieu donc le travail et c'est une heure 7h50 16h45 et sous les actions j'ai ajouté différentes actions donc changer le profil en discret activer les données mobiles désactiver le wifi échanger le volume comme je l'ai dit et sous action vous avez donc beaucoup de possibilités alors 2g 3g ici ça ne concerne que les téléphones sous cm 7 donc cyanogen mode 7 donc si ça vous concerne je vous invite à lire le petit point d'interrogation ici voilà vous pouvez également activer donc le 4g allumer l'écran le bluetooth les données apn changer le fond d'écran activer le gps modifier donc l'icône de notification de lama sous internet android c'est une fonction encore expérimentale et plutôt avancée je vous montre juste un exemple il existe de base certains internet android comme par exemple widget locker l'activer le désactiver etc ou rafraîchir la météo sous les beautiful widgets etc voilà vous pouvez lancer une application un raccourci d'application le lecteur multimédia il ya également des plugins donc qui est aussi une fonction expérimentale par exemple vous cliquez donc ici sur plume c'est une application qui est installée sur mon téléphone et vous pouvez activer donc démarrer ou pas ou arrêter les notifications en arrière-plan ensuite vous pouvez régler la luminosité de l'écran la mise en veille du wifi le mode affillon le mode usb lecteur de disques le mode voiture vous pouvez jouer un son vous pouvez associer un autre événement vous pouvez également obtenir un rappel vous pouvez également demander au téléphone de se redémarrer c'est ça demande le route ensuite vous pouvez régler les retour au niveau du vibreur la rotation de l'écran le mode passe de l'écran de verrouillage vous pouvez également écrire éteindre l'écran les sondages ce n'est pas très important vous pouvez cliquer sur les points d'interrogation si ça vous intéresse sous speak vous pouvez également demander à l'application de vous dicter une phrase sous speakerphone et bien vous pouvez activer ou désactiver en fait le micro de votre téléphone tout simplement également activer la synchronisation des comptes le temps de mise en veille de l'écran vous pouvez tuer une application tuer une application plus fortement pour être sûr qu'elle soit tuée ça ça demande les privilèges route et également vous pouvez éteindre le téléphone qui demande également les droits route jouer finalement verrouiller les changements de profil de l'application verrouiller l'écran modifier le vibreur et activer des wifi hotspot voilà voilà donc à nouveau sur la page des événements vous pouvez cliquer sur l'icône ici en bas à droite pour avoir un historique de tous les événements que vous avez effectué sur l'application alors juste pour donner un exemple nous avons donc ici les différents profils on a déjà dicté le premier le deuxième c'est discret pendant la nuit donc c'est lorsque je me trouve dans ma maison entre 2h et 6h46 le téléphone va basculer vers le profil silencieux régler la luminosité à 1% activer le mode avion et désactiver le wifi ensuite par exemple genre lorsque je pars de mon école et bien ça bascule tout simplement sur le profil normal et finalement sous maison on a lorsque j'arrive chez moi ça active le wifi ça règle la luminosité à 80% et ça bascule vers le profil normal voilà donc quelques petits exemples mais il ya des fonctionnalités bien plus avant que c'est que ça comme vous avez pu le voir précédemment voilà je pense avoir fait le tour de cette application très intéressante c'est vraiment efficace ça reconnaît vraiment très facilement le lieu où vous vous trouvez et le changement de profil est vraiment efficace je peux juste vous donner un exemple en par exemple ici donc discret pendant la nuit je clique sur tester les actions et comme vous le voyez la luminosité est descendue le mode avion est activé le mode discret est activé également etc voilà et ça désactive également la connexion wifi tout simplement et maintenant je peux revenir sur l'ancien profil comme ceci voilà alors merci d'avoir suivi ce test on se retrouve très bientôt pour un nouveau test d'application je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne youtube et de me suivre sur twitter facebook et google plus tous les liens se trouve dans la description de la vidéo voilà merci à tous salut